Nous recevons un avocat. Il s'appelle Jeannot Lompépé. Vous avez l'habitude de le voir ici, peut-être sous une autre casquette, une autre présentation que l'on ne peut plus citer, de peur qu'il s'expose à des poursuites judiciaires graves. Il sait lui-même de quoi je parle. Aujourd'hui, on va le présenter comme avocat, analyste politique. Bonsoir et bienvenue. Merci beaucoup, cher ami Christophe. On fait présenter sous d'autres casquettes. Vous savez que moi, je suis politique. Jusqu'à preuve du contraire, je continue à être bel et bien comme une personnalité politique au sein des fonds communs. Politique de quel bord ? Toujours ? Mais bien sûr. Il me semble qu'on ne veut pas de vous là-bas. Non mais écoutez, cette question a été déjà totalement réglée, étant donné que le président Remo Tchoubanda, lui, n'a pas la qualité ni le pouvoir de prendre une décision de manière inlatérale, de suspendre le membre, ceux qui militent, ceux qui portent la voix de Kabila actuellement dans la résistance. C'est la raison pour laquelle cette question, on n'en parle plus, étant donné qu'au niveau de notre autorité morale, lui-même, il est déjà au courant de ça. Alors, il m'a été demandé de ne pas encore beaucoup plus commenter là-dessus. Le plus important est que non, nous devons travailler encore dur, parce que vous savez que le pays est pratiquement par terre. Alors, nous avons intérêt de rélever les défis au sein des fonds communs pour le Congo. Nous travaillons comment, en 2028, comment Kabila Kabang va revenir au sommet de l'État. Le pays, justement, parlons-en. Il y a eu catastrophe lundi à la prison centrale de Makala. Le front commun pour le Congo a réagi, d'ailleurs, aujourd'hui, dans la folie, il y a quelques heures. Mais cela a découlé d'un bras de fer de plus en plus ouvert entre le ministère de la Justice et le Conseil supérieur de la magistrature. On vous appelle aujourd'hui, en votre qualité de juriste, pour commenter cette actualité. Comment vous, en interne, vous vivez ce bras de fer ? Bon, d'abord, il est difficile, il est difficile de parler de ce qui se passe actuellement dans le corps du magistrat, entre le conseil supérieur de la magistratie et le ministre du Tite, le confrère Constant Moutamba. Comme vous le savez très bien, ce qui s'est passé le lundi passé. En tout cas, ces 40 ans, il a touché presque toutes les sensibilités politiques. On ne peut pas comprendre que dans une prison centrale de Makala, là où il y a la surveillance des phares d'essai qui sont... En tout cas, il y a tout un bâton là-dessus. Alors, l'événement de 40 ans, là, tout le monde ne peut pas quand même rester dans le silence. C'est comme ça qu'il y a eu la réaction des parts et d'autres, et notamment même lorsqu'on a vu la présence du vice-ministre de l'Ajiti, comment il s'appelle encore ? Samoul Mbemba. Lui aussi, il était venu sur le terrain. Moi, je pense que non, il était venu sur le terrain, sans place sur le lieu, comme autorité politique dans ce secteur-là. Il est vrai que non, ce que Samoul Mbemba avait dit, ça créait des polémiques dans l'opinion, et moi, je considérais ça comme... C'était une déclaration pratiquement préliminaire, étant donné que non, il n'y avait pas assez d'informations. Préliminaire, on peut se tromper de 2 à 5, pas de 2 à 129. Non, mais c'est-à-dire quoi ? Vous savez, lorsqu'il y a des événements pareils... Alors qu'il y a des journalistes, déjà même à l'étranger, qui avaient des informations. Lui, autorité, devait maîtriser la situation mieux que la presse, parce que la presse disait déjà autre chose. Lui, les autorités de ce secteur-là, ils devaient être les mieux informés à cette heure-là. Non, mais bien sûr, c'est que d'abord, non seulement lui. Vous savez qu'il y a la position centrale de Macala, il y a également des services de sécurité. Il y a l'année, il y a aussi la DEMIEP. C'est eux qui ont dit qu'il y avait des... Non, s'il vous plaît, c'est-à-dire quoi ? Nous qui partons là-bas régulièrement, nous savons qu'il y a des services de sécurité, qui font des rapports, y compris même les services de... Comment on appelle ça ? Les directeurs de la prison. C'est lui aussi celui, l'autorité de la prison centrale de Macala. Donc, moi, je sais qu'il y a d'abord ces déclarations-là. Nous l'avons condamné, c'est-à-dire après, n'est-ce pas, qu'il y a eu la rétification concernant cette déclaration-là. Voilà pourquoi on ne peut pas quand même se manteler beaucoup plus là-dessus. C'est vrai, c'est qu'il avait dit, ça a créé des polémiques. Après, il a rétifié celui-là. Il avait dit deux morts, mais il avait dit aussi autre chose. C'est à la responsabilité des magistrats. Et les magistrats ont rejeté cela. C'est là où... On savait que... Moi, je dis ça d'où le départ, Christophe. Le ministère de la Justice et le conseil supérieur des magistratifs, ils doivent travailler dans la collaboration, dans les dialogues, dans la concertation permanente. C'est ce qui prévoit même dans la loi. Malheureusement, moi, je constate personnellement, depuis l'arrivée de Moutamba, à la tête de ce ministère-là, il y a une rupture totale. Il y a une franctue entre Moutamba et les consorts supérieurs de la Masratie. Pourquoi ? Parce que tout est parti par rapport aux déclarations essentielles de Moutamba qui le fait régulièrement, qui est une déclaration qui expose encore davantage le magistrat de la République. Moi, je pense que non. S'il y a des problèmes dans ce secteur-là, dans ce secteur de la justice, le seul moyen, c'est quoi, Christophe ? C'est créer des dialogues. C'est renforcer d'abord la proximité, la politique des proximités entre le magistrat et le ministère de la justice. Malheureusement, Moutamba continue à maintenir l'arrivée pour prévenir sur lui-même. Sa déclaration, je crois, aujourd'hui, hier, encore à la prison centrale de Macron. Le magistrat de Macron, vous verrez que non, cette déclaration-là n'arrange plus encore le conseil de la magistratie. Parce que de l'autre côté aussi, le magistrat est aussi. Ils ont réagi via leur structure technique qui est le système. Donc, tout ça, ça ne donne pas un bonnement pour la déministration de la justice. Or, c'est vrai que nous avons des problèmes dans ce secteur-là. Moi, je ne défends pas les magistrats. Étant donné que je sais qu'il y a des magistrats, verrez, n'est-ce pas ? Il y a des magistrats qui ternissent même l'image de ce corps-là. Mais aussi, de l'autre côté aussi, il y a également la mauvaise politique. La mauvaise politique ou bien carrément la mauvaise communication de Moutamba. Parce qu'on savait, à chaque fois, lorsqu'il est devant les journalistes, il est devant vous, devant les micro, il doit tenir compte. Ce n'est pas seulement dans ce secteur-là, tout est cas ou non. Il y a d'autres secteurs de la République, notamment à l'économie. Il y a des problèmes à l'agriculture. Il y a des problèmes. Parce que dans tous les domaines de la République, nous avons des problèmes. Mais chaque ministre, au moins, travaille dans l'idée, n'est-ce pas ? Dans la concertation, dans l'harmonie, afin de porter les résultats vis-à-vis du peuple congolais. Malheureusement, Moutamba, mais tient encore cette histoire-là. Et là, ça n'arrange pas. Pourquoi ? Même si aujourd'hui, tout le monde nous condamne cela. Ce qui s'est passé, c'est inacceptable. Comment voulez-vous que dans notre pays, il y ait un carnage, n'est-ce pas ? Au-delà de ce que les ministres ont dit, au-delà de... ça venait pour mort, là. Moi, je pense que ça s'est mis là pour calmer les esprits. En réalité, nous sommes au-delà de ce nombre-là de... ça venait pour mort. Ça, c'est une révélation. Quelles sont vos sources ? Non, mais écoutez, s'il vous plaît, vous savez que... Parce que vous, vous êtes juriste, vous ne pouvez pas parler n'importe comment. Il est vrai que la source officielle a donné ça a vraiment. Mais rien n'empêche. Nous pouvons aussi demander à d'autres. Il n'y a pas de problème. Pourquoi pas poser la question concernée ? C'est très important. D'ailleurs, vous savez que dans un pays séri, si réellement qu'il y a d'autres pays, il y a ce qu'on appelle ça le respect des droits de l'homme. Je pense comme la Constitution a consacré. Les présidents de la République devraient au moins rentrer à Kinshasa. Pourquoi on n'a pas décreté des défis que les délais nationaux ? Regardez comment on a récupéré, n'est-ce pas, des cadavres. On jette des cadavres, chers amis. S'il vous plaît. C'est comme si dans notre pays, nous n'avons pas de... Comment on appelle ça ? Même des ambulances. C'est là où Moutamba devait travailler. Moutamba, depuis qu'elle est là, il devait quand même chercher des ambulances pour la prison centrale de Makala. Mais il n'a pas fait ça. Renforce même le centre de santé à la prison centrale de Makala. Toujours des problèmes. Malheureusement, Moutamba, continuez avec des déclarations incendielles. Moi, je pense que non, avec cette politique-là, Moutamba risquerait de jouer. Parce que ce n'est pas normal. Vous ne pouvez pas imposer la réforme sans associer les acteurs. Il est pratiquement difficile. C'est comme aujourd'hui, on va vous appeler de dissiper la... Jean-Marie Kassamba, il peut passer comme le président de l'UNPC. Il sera érélu. Lorsqu'il sera érélu, il va porter des réformes en associant les acteurs, les journalistes. Ce n'est pas que non, vous réveillez le matin comme ça, vous commencez à imposer, à incriminer les magistrats. Est-ce qu'on savait qu'aujourd'hui, il y a des magistrats qui vivent maintenant dans la paix ? Parce qu'ils savent que non. Si ils se présentent dans un lieu public, ils risquent d'être laissés. Parce que Moutamba a exposé les magistrats. Et pourtant, lui, il est là pour protéger les magistrats. Il fallait créer les dialogues. Malheureusement, je ne comprends pas ce qui se passe, mais ce n'est pas tard. Ce n'est pas tard de bien faire des choses. Le premier à avoir exposé les magistrats et la justice et tout le reste, c'est le président de la République lui-même. C'est le président qui a dit que la justice était malade. Moutamba n'était pas encore ministre à l'époque. Moutamba se présente, lui, comme, entre guillemets, le médicament pour guérir la justice malade et tout ça. Tout le monde est d'accord, même à l'époque du FCC Cash. Ce qui a créé la rupture entre le FCC Cash au tout début, c'est la loi Minakou Sakata. Ça tournait toujours autour de cette affaire de justice. D'ailleurs, d'ailleurs, c'est une belle occasion pour nous de fixer encore l'opinion par rapport à ce débat-là. Vous savez qu'à l'époque, quand le président parle que non, la justice est malade. C'est à tous les niveaux. Le président de la République, lui, qui est bien placé, n'est-ce pas, il sait que non, parce que dans tous les secteurs, ce n'est pas seulement dans ce secteur-là que non, où il y a beaucoup de choses. D'ailleurs, s'il n'y a pas des interférences politiques, je pense que non, beaucoup de collaborateurs du président de la République devaient être totalement déjà arrêtés. Il y a eu des scandales dans notre pays ici. Mais pourquoi il n'y a eu pas la suite ? Parce que la politique intervient toujours. Il y a des interférences dans ce domaine-là. Le débat sur la loi Minako et Sakata de l'époque, vous savez qu'aujourd'hui, l'honorable, comment il s'appelle encore ? Sakata, il est à l'Union sacrée. Mais à l'époque, l'honorable Minako a été totalement diaboliseux. Parce que le débat, les gens croyaient comme si les FCC avaient une stratégie de caporaliser l'adjetisme. Or, si vous lisez encore la proposition de Mutambaki, c'est qu'il est allé déposer chez Camille, vous verrez que non, c'est la même loi. Parce qu'il n'y a pas de changement. Je ne sais pas si Mutambaki a touché. Cette loi, il a innové quoi ? Or, ce que nous voulons voir, la constitution déjà consacrée, ce qu'on appelle ça, l'indépendance de l'adjetisme. Donc, il y a lié, n'est-ce pas, de privilégier beaucoup plus les dialogues, au lieu de privilégier le bruit dans les médias. Ce n'est pas normal. Ce qui débit, c'est quoi ? C'est d'abord des déclarations essentielles. Ce n'est pas normal, est-ce que vous pensez qu'on faisait des pareilles déclarations ? Comment il va réussir sur ce sujet ? Il va réussir comment ? Si on envoie même sa décision-là. Regardez la dernière mesure. Quand il interdit au magistrat de ne plus transférer les détenus, ceux qui sont mappés par la loi, à la plus grande s'entraînement de Macala, il y faudrait plus. Moutamba, violez la loi. Constable Moutamba n'a pas la compétence. Il n'y a aucune loi ni de la constitution qui donne Moutamba cette autorisation-là. L'autorité réveille au magistrat d'apprécier, n'est-ce pas ? L'opportunité de mapper les gens. Mais interdit, c'est là, je pense que non, c'est la violation de la loi. Merci beaucoup M. Jean-Alain Lompépé pour vos opinions en tout cas. Très bien reçues. On va passer très rapidement au journal parce qu'il est 19h juste. On se retrouve très prochainement avec le même plaisir. Vivez heureux, vivez cent ans mesdames et messieurs. Sous-titrage Société Radio-Canada